Bonjour à tous les passionnés d'artisanat et de création, je suis Hélène, bienvenue sur ma chaîne Les Sabots d'Hélène. Aujourd'hui nous allons de nouveau plonger dans l'art fascinant de la marqueterie. Cette fois-ci le motif sera plus contemporain et il se fera avec la technique boule que nous avons déjà vue dans un motif géométrique. Suivez-moi à travers toutes les étapes pour apprendre à créer cette super marqueterie. Voici le motif que j'ai créé et vous pouvez le commander sur ma page Etsy dont je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Les fiches seront envoyées en numérique, elles sont en PDF et vous pourrez les imprimer dans la dimension désirée. Dans les fiches il y aura le motif général avec les 4 couleurs, le dessin sans les couleurs, une feuille avec juste la première couleur. Une pour la deuxième, une pour la troisième et enfin une pour la quatrième. J'ai imprimé le motif dans la dimension que je voulais selon les dimensions de mon plaquage. J'ai recopié ce motif sur un papier calque afin d'avoir le motif décalqué. Si vous n'avez jamais fait de marqueterie technique boule, vous pouvez cliquer sur le lien que je vous montre en haut à droite afin d'apprendre la technique dans un motif un peu plus simple. Sur ce morceau de MDF, je vais venir fixer mon papier calque avec mon dessin recopié dessus. Il faut le fixer juste en haut, bien droit. On le place sur le plaquage bien en haut, comme ça on peut soulever le papier de calque pour poser nos plaquages sur le MDF. Au niveau des plaquages, j'ai utilisé ces 4 couleurs, donc vous pouvez utiliser d'autres couleurs. Donc celui-là, la couleur 1, je l'ai choisi puisqu'il y avait les fibres du bois qui étaient à l'horizontale, comme sur le motif, vous voyez, pour faire le ciel bien à l'horizontale. La couleur 2, j'ai choisi ce plaquage-là, qui avait un peu de lignes horizontales pour le sol d'en bas. Vous voyez, là, voilà, les lignes horizontales et en haut, au niveau des pétales, c'est un peu plus travaillé, c'est joli, c'est brillant. Pour la 3ème couleur, j'ai choisi un plaquage avec les veines plus marquées, un peu plus foncées, et on va l'utiliser comme ça, à la verticale, pour avoir les fibres du bois vers en haut. Pour la 4ème couleur, pareil, je vais utiliser les fibres du bois, la verticale, pour bien marquer la tige de la fleur. Voilà pour les 4 plaquages. On va placer la première couleur, il faut bien centrer, vous voyez, c'est pour ça qu'on l'a fait sur un papier calque, comme ça, on peut bien centrer le plaquage. On regarde que tout le dessin rentre dedans, avec un petit débord, comme ça, on pourra découper après, et on est sûr qu'il y aura assez de plaquage. Une fois qu'on est sûr de notre position, on le colle avec un scotch de masquage de peinture. Vous prenez du scotch de n'importe quelle marque, mais il faut que ce soit pour de la peinture fraîche, afin qu'il ne déchire pas les fibres du bois. Je remplis complètement le plaquage de ce scotch, en marquant bien les bords, en aplatissant bien le plaquage, pour qu'il soit bien collé contre le MDF. La couleur 2, on la place exactement pareil, on fait attention que ça couvre bien tout le dessin, on centre bien, et on colle, là aussi, avec le scotch de masquage, on le colle bien plaqué. La 3ème couleur, on a dit qu'on le prenait à la verticale. Pour que ça donne un beau mouvement aux pétales. Donc là, pour ne pas utiliser trop de bois, je vais découper la dimension de la fleur. Si vous cassez le morceau de boîte dans le sens de la fibre du bois, il n'y a aucun problème, puisque vous voyez, on rapproche bien les morceaux. On fait bien attention que tous les trous soient comblés, on pose un scotch. Et vous voyez, on ne voit plus rien, puisque la découpe s'est faite dans l'essence du fibre de bois. On fait bien attention à la position pour couvrir toute la fleur, et on colle avec le scotch. Donc je colle une première bande de scotch, et je vérifie avant de tout coller, voir si ça rentre bien toute la fleur. La deuxième fleur, elle exactement pareille. Et on colle bien. La quatrième couleur maintenant, il va falloir faire attention à la tige. Donc je positionne bien, et je découpe à la dimension et à la forme de la fleur. Je vérifie avec le dessin que tout rentre bien. Vous pouvez prendre la feuille où il y a la couleur pour pouvoir vérifier que tous les morceaux soient comblés dans cette couleur-là. Et ensuite, dès qu'on est sûr, on colle notre morceau bien plaqué. On vérifie, et là, on met le deuxième morceau, on découpe. Et ensuite, on le met à l'endroit où vous désirez. Donc maintenant, il nous suffit de mettre un papier carbone, et de reporter le motif sur le scotch de masquage, pour pouvoir tout découper. Notre dessin est décalqué, on va pouvoir aller le découper. Je ne vous montre pas le découpage, mais vous, vous devez faire attention de faire au fur et à mesure. On commence par le bas, et on remonte tout doucement pour la découpe. On laisse bien les bords collés pour ne pas que le tout bouge. Tous mes petits morceaux sont découpés, je les ai remis en place pour ne pas nous tromper. Donc je mets le dessin juste pour pouvoir poser mes morceaux. J'ai mon scotch gommé que je vais utiliser pour coller les morceaux les uns à côté des autres. Je prends un morceau, je regarde sur le motif, c'est la couleur 2. Je sépare tous les plaquages, je prends la couleur 2. J'enlève le scotch, je dépasse pour ne pas que ça gêne. Et je positionne le morceau à l'endroit où il est. Maintenant je prends un deuxième morceau. Je place la couleur 1, je sépare tous mes morceaux. Je prends la première couleur. Et je place mes deux morceaux ensemble. Une fois que je suis sûre de la position, je pose le scotch gommé. On rouille, on colle. Et ce scotch, quand il séchera, il va serrer les morceaux les uns contre les autres. Et il n'y aura pas trop d'espace entre chaque morceau de plaquage. Voilà, et vous voyez, les deux morceaux sont bien collés ensemble. Je peux continuer tout le motif comme ça. C'est parti ! Donc cette fois-ci je vais essayer le scotch de masquage qui je sais s'enlève très très bien le plaquage de bois sans déchirer les fibres et je mets le scotch gommé par dessus pour resserrer les petits morceaux et je verrai à la fin je vous donnerai le bilan voir si ça s'est bien enlevé si c'était pratique voilà là je continue le motif on vérifie sur le dessin que j'ai à côté pour être sûr que ce soit la bonne couleur et on place tous les morceaux les ans après les autres voilà j'ai terminé la première feuille voyez elle est bien en place je continue tout le motif ça y est tout le motif est terminé il faut vérifier que toutes les couleurs soient bien en place une fois qu'on est sûr que tout est en place on rajoute deux spots pour qu'il soit bien tenu et ensuite on va le coller donc j'ai pris un bout de contreplaqué le de la dimension du motif vous voyez j'ai fait le plaquage un peu plus grand donc là je vais marquer le plaquage afin de pouvoir le coller bien au milieu voilà j'ai collé j'ai utilisé la colle de poisson j'ai en coller les deux côtés et maintenant je vais serrer le séchage est terminé j'ai mis un bout de bois j'ai mis plein de serre-joints afin de bien le tenir plaqué et vous allez voir sur les plaquage j'ai mis un film de cuisson afin que le bout de bois que j'ai mis par dessus ne colle pas pas si de la colle déborde un petit peu ensuite j'enlève tout le scotch c'est parti c'est parti voilà c'est terminé donc mon bilan le papier gommé est très intéressant parce qu'il brosser bien des bouts de bois les uns après les autres mais par contre ils étaient très difficiles à enlever là j'ai mis du scotch de masquage par dessus je savais qu'il était très intéressant puisqu'il s'enlevait très facilement le plaquage n'est pas collant la colle ne reste pas et j'ai trouvé ça très facile à enlever alors que le papier gommé est très difficile à enlever normalement maintenant il nous reste plus qu'à couper le surplus grossièrement et ensuite à poncer le dessus et les bords le ponçage est terminé on dépoussière un petit peu avec une éponge humide et maintenant on n'a plus qu'à mettre des couches de vernis j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que mes explications ont été claires n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres créations allez voir la première vidéo sur la marqueterie boules si vous êtes débutant c'est un dessin géométrique beaucoup plus facile à faire bonne création et à bientôt au revoir à bientôt